il fait super chaud salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va un peu parler matos puisque je vais vous présenter ce que j'ai sur moi et avec moi en accessoires au quotidien c'est parti pour commencer EDC c'est quoi ça vient de l'anglais everyday carry et ça signifie tes accessoires du quotidien ou plutôt ce dont tu as besoin pour faire ta journée ça n'a pas forcément un rapport avec la défense de base mais le monde du tir et de la self se l'est un peu approprié et ça engendrait pas mal de vidéos depuis moi perso je vais vous montrer ce que j'ai constamment avec moi dès que je passe la porte d'entrée à titre d'info tout ce que je vais vous montrer ici se trouve en description bon pour commencer mon glock 45 avec deux chargeurs de 15 cartouches le tout dans mon sidecar de t-rex arms maintenant c'est faux on n'est pas aux états unis on va respecter la loi française quand même on va donc commencer par le téléphone ici c'est un xiaomi mi9 que j'ai depuis deux ans et qui fonctionne encore très bien il est puissant il fait de super photos il est relativement fin et surtout il n'est pas très cher j'ai pris ce téléphone juste avant de partir en guyane quand j'étais encore gendarme parce que ça m'aurait un peu fait chier de dépenser mille balles dans un iphone que j'aurais explosé en plein milieu de la forêt amazonienne j'ai une coque relativement classique et un protège écran tout aussi classique bon c'est pas du rhino shield mais je suis pas sponso aussi pour ma montre j'ai une montre à aiguilles de chez maserati d'ailleurs elle est dégueulasse pas un grand fan des montres électroniques parfois j'en ai une pour mes séances de sport parce que c'est plus pratique mais c'est pas un truc que je porte au quotidien d'ailleurs celle là on peut la voir sur pas mal de mes vidéos maintenant vous pouvez passer à la jonction de vos mains pour l'équiper j'ai choisi des choses relativement classiques on va se concentrer aujourd'hui sur le cicro va 22 mais on va détailler ensemble chaque partie pour que vous compreniez pour mes clés d'apportement au bureau rien de bien fou sauf peut-être ça c'est une clé usb waterproof résistant tout ce que tu veux dans laquelle tu peux retrouver pas mal d'informations sur ma personne en gros dedans il ya mon nom mon prénom mon numéro de téléphone mon groupe sanguin ma carte de donneur d'organes et le numéro d'une personne à appeler en cas d'urgence de une ça me permet qu'on puisse m'appeler si jamais je les perds et ça permet aussi d'appeler bas la personne en cas d'urgence si par exemple un force de l'ordre ou alors un pompier me retrouve après un accident de voiture et qu'il a besoin d'appeler un proche en espérant que ça arrive pas pour mes clés de voiture j'ai rien de bien fou à part un porte-clé lego un porte-clé paru d'ailes et une longue sangue de chez kimira stratégie en vrai ce truc je le trouve hyper pratique parce que quand et les bras encombrés et que tu dois trouver des clés de voiture rapidement ça ça dépasse de ta poche tu as juste à tirer et et les clés balle viennent toute seule quoi et puis je sais pas ça rajoute un style d'avoir ça qui dépasse de la poche pour mon porte monnaie j'utilise un porte carte hyper minimaliste il est en carbone du coup hyper léger et c'est surtout qu'il empêche le sans compte actus pas parano quoi que ce soit mais si je peux éviter de me faire péta 20 balles par 20 balles dans les transports en commun c'est quand même mieux dedans j'ai ma carte bleue ma carte professionnelle mon permis de conduire ma carte vitale ma licence de tir ma carte pour la salle de sport et ça c'est vendu avec en gros c'est un multi tool sur lequel tu peux retrouver une règle un tournevis un ouvre-lettres un décapsuleur enfin c'est c'est du 18 en un quoi tout me sert pas évidemment mais au moins j'ai un décapsuleur ça c'est important au dos du porte carte j'ai toujours un billet de 5 ans ça me permet de faire les courses ou alors de payer un ph si ma carte bleue elle passe pas principe de l'argent quoi pour ce qui est du couteau bas j'ai pas de couteau déjà parce que la loi française est un peu vague là dessus en gros depuis le 6 septembre 2013 tous les couteaux sont passés en armes de catégorie d peu importe la taille de la lame qu'elle soit fixe que ce soit un couteau papillon ce que tu veux c'est de la catégorie d d'ailleurs l'histoire de la lame qui fait la taille de la pomme de la main c'est de la merde mais en fait c'est interdit d'avoir un couteau sur soi sauf si tu peux expliquer pourquoi tu as un couteau et que ton motif est légitime ce sera donc à la diligence du force de l'ordre qui te contrôle de dire si ton motif est légitime ou non par exemple si tu fais de la plongée de la rando ou que tu cueilles des champignons là ton motif est légitime par contre dans un lieu public ou une manifestation ça passe un peu moins mais si tu vas à la japan expo avec un katana de 12 mètres pas pour moi c'est légitime en gros tu l'as compris ça crée une sorte de flou juridique que j'aime pas trop et du coup j'ai pas envie de prendre de risques donc du coup pas de couteau à proprement parler sur moi deuxième raison de pourquoi j'ai pas de couteau sur moi tout simplement parce que je sais pas m'en servir à mon sens c'est le pire outil de défense qui existe je m'explique si je me fais agresser dans la rue et que je sors un couteau sans savoir m'en servir oui je peux blesser grièvement une personne mais je peux aussi me blesser je peux aussi lors d'une altercation le faire tomber et ça offre une arme à mon adversaire et me faire planter par mon propre couteau je t'avoue que j'ai un peu la flemme et dernière chose ben pénalement derrière ça pique le gros problème avec un couteau c'est qu'on peut aussi avoir un sentiment de confiance totalement faussé par l'outil pas parce que je porte une lame que je suis invincible le seul truc qui peut ressembler à un couteau et que j'ai souvent parfois sur moi c'est le multi-tool le lézerman alors oui il y a une lame à l'intérieur mais je vais pas l'utiliser pour me défendre si je me fais contrôler par exemple et que j'ai ça sur moi je justifierais juste que c'est dans le cadre de mon travail parce que des fois je dois revisser des trucs sur ma caméra ou alors je dois couper une sangle sur mon ceinturon donc franchement ça passe et il ya aussi un décaptuleur là dessus pour me défendre en cas d'agression du coup ce que j'utilise et qu'on voit de plus en plus c'est une lampe ici c'est une olight warrior mini 2 et je suis pas sponsor elle est petite elle est résistante la batterie tient super bien et c'est surtout que son cul est aimanté du coup je peux l'accrocher à des trucs métalliques et avoir les deux mains libres si je veux faire un truc en étant éclairé en fait une lampe comme ça ça te permet d'aveugler ça te permet de tenir la distance d'éclairer une rue ou sous une voiture et parfois même de frapper avec puis tu vois tu risques pas grand chose en ayant ça dans ta poche c'est facilement justifiable je sors mon chien la nuit dans le parc je le vois pas forcément j'utilise ma lampe pour le trouver bref la lampe c'est le meilleur truc parce que oui si j'ai 5 ou 6 mètres qui me tombent dessus je t'avoue que de tenir les distances avec ma lampe et de partir en courant très très vite ça va pas être honteux tu vois je préfère lâcher mes 50 balles et taper le plus gros sprint de ma vie plutôt que de me faire défoncer la gueule par 5 ou 6 mec en même temps finir handicapé à vie et ça pour juste un souci d'ego les seuls conseils que je peux donner par rapport à ça c'est d'abord d'avoir conscience qu'on vit dans un monde parfois dangereux ça veut pas dire que quand tu rentres du ciné à 23h tu dois être hyper anxieux mais juste soit observateur de ton environnement analyse les choses et te mets pas dans des situations de merde tu peux les éviter si on t'interpelle et que tu sens que ça s'envenime je t'invite à rester à ta place faire preuve d'intelligence et rester calme là c'est pas ton boulot de t'exposer ou te mettre en danger et toi tu as simplement envie de rentrer chez toi en bonne santé donc réfléchis avant de faire quoi que ce soit dernière chose là dessus si vous prenez la décision de porter un système de défense lacrymogène comme un guardian angel par exemple et bien je vous invite vraiment mais alors vraiment à savoir l'utiliser correctement avant de le porter et surtout de savoir dans quelle poche il se situe quand vous allez sortir de chez vous ça vous évitera de le chercher au moment où vous allez vraiment vouloir l'utiliser mais surtout adopter un comportement calme responsable et adapté avec pour ce qui est du médic quand je pars de chez moi que je suis en veste ou alors que je vais faire un long trajet et bien je m'équipe de la mcp de chez chimera stratégie ici c'est le format large il existe bien évidemment en plus petit dedans j'y mets tout mon matériel nécessaire pour pouvoir soigner rapidement dont j'ai donc un garrot un pansement compressif une couverture de survie du sérum physiologique des gants des compresses et des petites lingettes désinfectantes pas un truc que je porte tout le temps avec moi parce que c'est un peu chiant à porter et puis il ya quand même un équilibre à trouver entre confort et capabilité mais par contre si je fais un trajet en voiture de trois heures ou que je prends le train pour deux heures et bien je t'avoue que ça je l'ai avec moi on vit au 21e siècle donc si je vois un mec se blesser devant moi en plein milieu du centre ville dans ce cas là je mettrais ma main pour stopper le saignement si ça s'arrête pas j'ai ma ceinture pour faire un gareau de fortune et j'estime que les secours arriveront relativement rapidement surtout si je suis en plein centre certaines personnes utilisent des enckel kit pour avoir du matériel médical à la cheville moi je trouve que c'est une bête d'idée mais par contre niveau confort c'est pas le truc le plus adapté et c'est pour ça que je ne porte pas ça peut être très pratique pour de la protection rapprochée ou alors si tu vas voir un match de foot avec tes potes dans le civil marre en vrai c'est facilement dissimulable avec le pantalon d'ailleurs si vous en cherchez un je vous mets un lien dans la description autre chose que j'ai tout le temps avec moi ces meilleurs potes alors oui c'est pratique pour écouter de la musique mais soit si très pratique pour pouvoir passer un appel et avoir les deux mains libres récemment d'ailleurs je suis intervenu sur une meuf qui battaient son chien de la rue je crois que j'en ai parlé dans un des blogs hier quand je baladais mon chien bah j'ai vu une dame frapper le sien donc je suis intervenu une première fois et étant donné qu'elle était un petit peu violente avec moi je suis pas du genre à mettre des grands bourgpifs à une meuf donc moi j'ai appelé flic quoi et ben j'étais très content de les avoir parce qu'il fallait que je gère mon chien que je gère la meuf et que je gère l'appel téléphonique avec la police qui allait arriver plus tard que je gère la meuf tu as compris l'idée quoi ça c'est pour tout ce qui est matériel on va dire léger si par contre je prends un sac à dos avec moi ce qui arrive très souvent bas dedans j'y mettrai ma gopro avec mes batteries de gopro pour mes blogs une batterie externe avec un câble iphone et un câble samsung du matériel médical qui l'a du coup bah ne m'encombre pas une casquette parce que vous connaissez mon amour pour les casquettes et un air 15 non c'est faux j'ai pas d'air 15 mais j'ai un bloc il est beau mon bloc enfin voilà j'espère que cette vidéo t'a plu évidemment il n'existe pas de setup parfait pour le décès ça dépend des personnes ça dépend des habitudes et ça dépend de ce que tu vas faire avec ses accessoires bref moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était club tchuss